La Victoire de l'Amour Peut-être que ce matin, vous nous écoutez directement par la télévision, peut-être par notre site Internet, peut-être aussi sur votre tablette, peu importe où vous êtes, je vous souhaite la bienvenue. Et comme on le fait tous les mardis, pour une belle chronique sur les paraboles, on rejoint l'abbé Pierre Gervais-Majot. Alors bonjour, aujourd'hui, la parabole des blés et des fleurs. Alors il y avait un jeune homme qui avait un grand champ, il s'est dit un printemps, moi je vais se mettre dans mon champ du blé et des fleurs. Ça va être beau, ça va être attrayant, tout le monde va venir voir ça, ça va être un champ merveilleux. Alors il exécute son plan et il sème plein de fleurs à travers son blé. Et pendant l'été, quand les fleurs ont commencé à atteindre leur maturité, il s'est mis à accueillir, à faire des bouquets, à aller porter ça à ses blondes, aux jeunes filles du coin, aux jeunes madames. Et il recevait plein d'admiration, plein de mots doux, plein de becs, plein de baisers. Et il en sentait une certaine valorisation. Mais quand est arrivé le temps de la récolte, après avoir récolté les fleurs, il fallait récolter le blé. Il s'est rendu compte que les épis de blé étaient très parsemés, ici et là. Parce que les fleurs avaient tout fait le blé. Alors toujours est-il que quand est arrivé le temps de la récolte, eh bien le grenier de la récolte s'est trouvé à moitié vide, pour ne pas dire à moitié vide et désespérément vide, justement. Alors il a réalisé qu'il avait fait une grave erreur. Dans la vie, il faut choisir entre l'utile ou le futile. C'est la grande question à laquelle il a été confronté. Puis il a dû réaliser que, là, il était un petit peu trop tard pour cette année, pour se reprendre, son grenier serait vide. Il serait obligé de se défaire de certains animaux, ne pouvant pas les nourrir. Alors que tous les autres voisins avaient des récoltes plein les champs, plein les greniers. Mais lui, il s'est retrouvé avec une récolte minime, misérable, après avoir reçu plein de baisers et plein d'admiration, il n'y avait plus rien pour nourrir son troupeau. Pour nous rappeler que dans la vie, il faut faire des choix. Des choix, des fois, qui sont crucifiants, qui sont exigeants. On ne peut pas courir deux lapins à la fois, on risque de les perdre tous les deux. C'est bien connu comme proverbe. Alors, toujours est-il que dans la vie, il faut faire des choix entre l'utile et le futile. Faire des choix entre ce qui est l'objet qui va combler nos vies et les autres choses qui sont là pour nous distraire dans notre quête de plénitude des deux vies. Alors, voilà la grande question qu'on est appelée à se poser aujourd'hui. Mon champ est-il semé de blé ou juste de blé et de fleurs? Voilà la grande question. Alors, bonne journée et continuons notre réflexion chacun pour soi. À la prochaine. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour une vingtième année consécutive, La Victoire de l'amour en collaboration avec Voyage Intermission vous invite à son ressourcement annuel à bord du Celebrity Reflection du 10 au 17 janvier 2015. Au départ de Miami, nous ferons escale à Puerto Rico, Saint-Thomas et Saint-Martin en compagnie de Sœur Angèle, Sylvain Charon et la présence exceptionnelle de l'abbé Robert Jolicoeur. Réservation avec Voyage Intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. En ce mois de novembre, c'est toujours le temps de vous parler de ce bel ange de Noël qui nous prépare à Noël d'ailleurs, qui est la collection 2014. Je sais que des milliers de personnes entre vous les collectionnent depuis quelques années. Cette année, je vous le dis, on a cherché, on a travaillé avec nos fournisseurs pour vous offrir un bel ange de Noël d'une grande qualité. Vous le voyez à l'écran, il est tellement lumineux cette année. Il est plaqué argent, orné de beaux petits zircons. Et comme je vous le disais il y a quelques jours, il est déjà béni. Vous savez que ça se donne très bien en cadeau. Et j'aimerais répondre à une question qui nous arrive souvent, souvent au bureau, même après 20 ans. Comment ça se fait qu'on est obligé de demander de l'argent d'une émission religieuse? C'est simple, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision. Et ce que je trouve beau, c'est que chaque fois que vous faites un don, que vous décidez de dire, moi c'est important que la parole de Dieu soit annoncée comme Jésus nous le demande, mais c'est grâce à vous, grâce à votre prière, grâce à vos dons que cette émission peut être diffusée. Alors merci de tout cœur, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité et je vous rappelle que vous le recevrez très rapidement, ce bel ange de Noël 2014. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Quand je vous dis passionné de la parole de Dieu, vous le reconnaissez tout de suite, l'abbé Robert Lemire. Bon matin de Dieu à vous tous. Aujourd'hui, notre évangile est de la série de Saint-Luc, chapitre 19, verset 1 à 10. Un bel évangile, un évangile d'amour. Écoute bien ça, écoute bien ça. Jésus traversait la ville de Jéricho. Ah, il y avait un homme du nom de Zaché. Et il était le chef des collecteurs d'impôts. Et c'était quelqu'un de riche. Et il cherchait à voir Jésus. Je peux-tu arrêter? J'ai arrêté juste là, OK? Tu sais là, le gars là, Zaché là, c'était un crotté dans les fonds. C'était un voleur. Il travaillait pour les Romains. Puis il était riche. Ben oui, il était riche. Il volait tout le monde. Puis il faisait croire que ça, ça valait plus cher. Il fallait avoir plus d'impôts. Et puis, ça me fait penser à tout le monde que je connais de ça, mon Dieu. Ça ne change pas, ça ne change pas, ben, ben. Ça fait que là, tu comprends-tu? Puis là, lui, il ne sentait pas bien dans sa peau. Puis il avait entendu parler de Jésus. Puis il voulait le voir. Il dit, c'est qui ça, ce gars-là qui se promène partout comme ça, OK? Donc, il cherchait à voir qui était Jésus. Mais il n'arrivait pas à le voir. Pourquoi? C'est ce qu'il voulait dire. Un petit, mon vieux. Ça fait que là, il était petit de petite taille. Donc, il courut, puis il grimpa dans un arbre, M. Comore, pour voir Jésus qui devait passer par là, qu'il devait. Il coupait ça. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella. « Hé, Zachée! » Comment il a fait pour savoir comment il s'appelait, Zachée? Oui. Il ne connaissait pas. Puis comment il regardait? Zachée était dans un arbre. Mais en fait, Jésus l'a vu. Tu marches-tu comme ça, toi? Ou tu marches comme ça? Est-ce que ce n'est pas en quelque part, moi, en tout cas, juste ça, ça a dû me changer. « Hé, Jésus, il n'a pas besoin de regarder. Il sent. Il sent la présence. Il sent ma présence à moi. Il sent ta présence à toi. Tu comprends-tu? » Puis là, il le regarde, il dit, « Regardez ce qu'il dit. Zachée, descends vite. » Il n'a pas dit, « Hé, Zachée, détail. » Non, non. Descends vite. Ça presse. Descends, là. Viens. Parce que, regardez ça. Aujourd'hui, il faut, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. C'est assez fort. Descends vite. Il y a quelque chose qui m'attire à toi. J'ai besoin de toi. Comme toi, tu as besoin de moi. Ah oui? M'en va chez vous. Il nous dit ça, nous autres aussi, là. Descends. Oui, mais Zachée, là, il voulait juste le voir, Jésus, lui. Mais ce qu'il dit, « Moi, je suis un pécheur, je suis un pas bon. » Il était conscient, là, qu'il était à valeur et qu'il était tout croche. Il était conscient. C'est pour ça qu'il veut juste le voir. Il ne veut pas le rencontrer. Mais Jésus, il ne veut pas le voir, lui. Il veut le rencontrer. Il veut aller chez eux. Il veut faire partie d'eux. Hé, tu regardes ça, là. Puis il me parle. Il me parle à moi. Il me parle à toi. Comprends-tu? Il faut. Et il descendit et reçut Jésus dans sa maison. Et là, il a dit oui. « Seigneur, je t'ai aidé de te recevoir. » Mais il dit seulement une parole. Mais la parole, c'est quoi? « Je veux aller chez toi. » « Je t'aime. » « Je suis en amour avec toi. » C'est ça que Jésus a dit dans le fin fond à Jésus, à travers des 108, « Il faut que j'aille chez toi. » « Il faut que je t'aime parce que ça fait partie intégrante de ce que je suis. » « Je suis en amour avec toi. » Hé, il parle. Comprends-tu, là? Il est en train de te dire ça à toi, 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 là. « C'est extraordinaire. » Puis il avait ça. Là, voyant cela, les gens alentour le récuminaient. Il me disait, « Hé, il est allé loger sur un pêcheur, sur un crosseur, sur un mangeur de ça, ta-ta-ta. » « Ah, regarde, c'est extraordinaire ce qu'il pète. » Puis Jésus, ma jassiste avançait au Seigneur, puis il dit, « Seigneur, tu prends conscience de bien des choses. Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre quatre fois plus. » Pourquoi il a dit ça? Il a fait qu'il a dit ça. Jésus, il a suivi de la marde, de mon écoeurant, qu'est-ce que tu as pète? Il a dit ça. Il n'a pas fait ça par tout. Il l'a juste aimé. Jésus n'a rien reproché à Jassé, à rien. Mais il l'a aimé totalement à l'intérieur. Puis Jassé s'est laissé aimé par lui, puis parce qu'il s'est laissé aimé par lui, qu'est-ce que c'est parce qu'il a fait? Il a senti, il a dit, « Écoute, tout croche, moi, là. Je veux être bien avec lui. Je veux me sentir, je veux répondre à cet amour-là. » Si je ne vais pas, il dit, « Je réalise, je sais que j'ai fait du tort et du monde. Mais là, je vais redonner, je vais compenser, je vais tout faire dans mon bien pour les aimer davantage. » C'est incroyable, ça, hein? Puis regarde Jésus, qu'est-ce qu'il dit. Et Jésus, il dit, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison. Car lui aussi, le petit mot, là, car lui aussi est un fils d'Abraham. Toi aussi, tu es un enfant de Dieu. » Oh, oh. Même si tu as fait les pires bêtises au monde, que tu as volé tout le monde, que tu as fait les pires crimes, tu es aussi un enfant de Dieu et aussi un aimé de Dieu. Dieu peut peut-être pas aimer ce que tu fais, mais c'est drôle, il ne te chicanne pas. Il fait juste te montrer son amour pour te dire, dans l'amour, quand on aime, ça ne fait plus partie de nos vies, ça. C'est ça qu'il est avant de dire, là. OK? Donc, en effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Dernière phrase. Il est venu nous chercher parce qu'on était perdus, on est perdus. On a crepu dans cet amour. Il est venu nous dire, « Descends de ton arbre puis laisse-moi entrer chez toi. » Et c'est pour ça qu'il veut nous bénir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Venez célébrer avec nous le 20e anniversaire de la victoire de l'amour en compagnie de Mgr Christian Lépine, archevêque de Montréal. L'abbé Robert Lemire, l'abbé Robert Jolicoeur, Dolly Dimitro, Jean-Marc Chaput, Sœur Angèle et Sylvain Charon et en chanson, Miguel Padilla, Frédéric Coucou, William Coalier, Robert Lebel, Giorgia Fomenti et un mini-spectacle de l'unique Michel Louvain. Le samedi 16 mai 2015 à 13h, à l'Arena Maurice Richard de Montréal, Métro-Vio. Coût du billet 25 $, taxes incluses. Réservé rapidement au 514-523-4433 ou sans frais au 1-888-811-9291. Un grand rassemblement d'amour et de foi inoubliable. Je vous laisse avec une belle pensée ce matin, c'est sur l'amitié, c'est tout simple, mais c'est tout beau, ça dit ceci. Les amis sont des anges silencieux qui nous mettent sur nos pieds, qui nous remettent sur nos pieds quand nos ailes ne savent plus comment voler. C'est très beau. Prenons le temps aujourd'hui peut-être d'appeler un ou une amie à qui ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé juste pour lui dire on se voit peut-être pas souvent, mais sache que je t'aime et tu comptes pour moi. C'est tellement important parce que parfois on laisse tomber, on oublie de parler à nos amis et pouf, ça s'éloigne, ça s'éloigne et parfois on les perd. Bonne journée. Bye. Si j'avais à naître à nouveau dans un cadre de personne normale sans différence physique, sans rien, je ne le referais pas. Ah non? Je resterais comme je suis maintenant parce que ça m'a apporté de vivre toutes sortes d'affaires extraordinaires et ça me permet de... Tu sais, tout le monde peut changer le monde, mais moi je sais que je suis capable de le changer parce que j'apporte quelque chose de différent.